bonjour voici une nouvelle petite vidéo pour vous expliciter quelles sont les différentes solutions dont on dispose aujourd'hui pour identifier où a été prise une photo alors la première des solutions concerne les métadonnées qu'on appelle métadonnées exif qui sont des informations qui sont en fait stockés dans les images dans les photos chaque photo que vous prenez depuis votre smartphone ou appareil photo numérique récent intègre dans la photo des métadonnées alors ces métadonnées sont diverses et variées vous avez des informations sur le niveau d'exposition de la photo la colorométrie et tout un tas de choses la marque de l'appareil de photo ou du smartphone etc ainsi que les données de géolocalisation c'est à dire la latitude et la longitude alors si vous n'avez pas désactivé volontairement c'est ces métadonnées dans les paramètres de vos smartphones que ce soit iphone ou téléphone android par défaut les photos que vous prenez inclut les métadonnées de géolocalisation gps latitude et longitude de la même manière aujourd'hui beaucoup d'appareils photo intègre également un mini module gps qui qui ont ces informations mais c'est pas le cas pour tous les appareils photo numériques donc la première solution c'est d'extraire et d'identifier les éventuelles données gps que vous avez dans les dans les photos alors pour ce faire j'ai développé un petit utilitaire format web que vous trouverez sur sur mon site internet je vous mette l'url soit sous la page donc je vous montre ça de suite voilà donc c'est sur cette page et ici il ya un petit utilitaire qui permet de sélectionner une photo donc on la sélectionne on va prendre celle ci vous faites ouvrir et ça vous affiche une carte ok là apparemment c'est donc une pointe nord de la de la bretagne où a été prise la photo voilà les métadonnées gps ont été extraites via le petit utilitaire et la latitude et la longitude sont envoyés sur la pays de leaflet qui est un générateur de cartes qui permettent donc d'identifier très rapidement où a été prise la photo donc ça c'est la première solution pour identifier où a été prise une photo alors je fais un petit aparté rapide là ont été extraites dans cette utilitaire uniquement les métadonnées de géolocalisation latitude et longitude mais si vous voulez voir toutes les autres métadonnées et il y en a vraiment pléthore j'ai développé un autre utilitaire alors pour le coup c'est un utilitaire offline petit logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sous cette sur cette même page un peu plus bas donc lorsque vous téléchargez le fichier zip il ya vous avez un dossier dedans vous le glissez vous voulez dans votre ordinateur moi je l'ai glissé sur le bureau ici voilà lourd dedans vous avez quatre fichiers dont le fichier exe qu'il faut lancer ensuite vous avez la dll les deux dll de l'applicatif et puis le fichier jinson qui qui vous spécifie qu'il faut la librairie point net 8 0 pour que le logiciel fonctionne voilà pour information pour ceux qui aiment savoir ce que sont les fichiers donc on lance l'exécutable voilà ça vous ouvre une petite fenêtre il faut sélectionner la photo on va sélectionner la même hop et automatiquement ça vous liste l'ensemble des métadonnaires il y en a vraiment beaucoup et vous voyez on va retrouver entre autres ici la gps latitude et ici la partie longitude vous avez beaucoup beaucoup d'autres éléments vous avez même l'altitude je crois ici voilà l'altitude ça a été pris à a priori 28 mètres au dessus du niveau du sol alors j'ai un doute je sais pas si c'est en mètres ou si c'est en pied à valider et ainsi de suite vous avez vraiment tout un tas d'informations concernant la photo en elle-même et l'appareil depuis lequel la photo a été prise voilà donc ça c'est un petit utilitaire gratuit vous pouvez également télécharger sur sur mon site je vous mets le lien également sous la vidéo si vous voulez rapidement extraire toutes les métadonnées d'une photo à l'attention cette utilitaire ne fonctionne qu'avec les photos au format jpeg voilà c'était une petite aparté on referme ce qu'il faut que vous sachiez c'est que si vous récupérez une photo depuis un réseau social type facebook ou autre par défaut il y aura aucune métadonnée dedans lorsqu'un utilisateur envoie sur un réseau social une photo la photo avant d'être affichée sur le réseau social en question à les retravailler par réseau social et volontairement ils effacent toutes les métadonnées alors ils les effacent sur les photos qu'ils affichent sur leurs réseaux sociaux très honnêtement je pense que les métadonnées en question doivent être stockés quelque part en base de données chez eux au cas où il y une réquisition judiciaire ou autre qui soit faite concernant une photo qui puisse transmettre les informations aux autorités ça c'est certain mais en tout cas les photos qu'ils affichent sur leur site sont sans aucune métadonnée c'est volontaire et ça paraît assez logique si vous partez en vacances et que vous publiez des photos de chez vous ça serait dommage que une personne malveillante télécharge la photo de votre appartement que vous aviez préalablement envoyé sur facebook et puis récupère la latitude et longitude comme ça ils savent exactement où vous habitez et ils vont vous cambrioler pendant que vous n'êtes pas là voilà ce qui est petit aparté donc c'est complètement logique qu'ils effacent ces métadonnées donc toutes les photos que vous récupérez de ces réseaux sociaux vous ne pouvez pas utiliser cette solution d'exif l'autre alternative c'est de passer par et bien des services en ligne de recherche inversée d'image alors il y en a plusieurs les deux plus connus sont google images mais ici je vous en liste plusieurs il y a google images, yatinya, yabbing images, yandex images, verify, karma decay, image raider etc alors au tout début il y a quelques années c'est ces services en ligne n'était pas très très performant depuis quelques temps avec l'arrivée de l'intelligence artificielle c'est ils sont de plus en plus fort alors on va prendre un exemple toujours la même photo en question celle ci voilà voyez c'est une photo que j'ai prise il ya quelques mois et on va voir ce que si alors elle n'est pas sur le web cette photo est vraiment pas sur le web donc on va aller et ben on va aller sur google images hop voilà vous allez donc sur image.google.com vous recherchez par images vous cliquez ici on va glisser la photo voilà et voilà bon alors d'abord il m'a sélectionné juste le canon vous voyez il me propose plein de photos de canon mais a priori il n'y a pas celle que je on va quand même étendre un peu pour prendre surtout cette espèce de petit monument derrière hop on a grandi et là regardez bien il ya cette photo qui sort là celle ci voilà ici et si regardez bien c'est le même monument voilà c'est une autre personne qui avait pris la photo et qui le pour le coup l'a mis sur le web et ben on sait où c'est à la pointe de saint calguildo en bretagne voilà google images nous a permis d'identifier où avait été prise cette photo celle ci bon alors bien évidemment vous l'avez compris il faut que un paysage ou une photo similaire soit quelque part sur le web mais voilà les 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 services en ligne tels que google images aujourd'hui sont quand même assez fortiches et sont capables de retrouver où a été prise une photo si une photo quasiment identique est déjà disponible quelque part sur le web alors il ya encore une tierce solution si les les recherches d'image inversée fonctionne pas vous avez ce qu'on appelle les reconnaissance d'objets et d'intelligence artificielle alors c'est encore autre chose mais ça dépend vraiment de la typologie de votre photo si sur votre photo il ya différents objets ou autres vous avez des services aujourd'hui qui sont capables vraiment de reconnaître les objets si c'est des objets très particuliers qui peuvent vous donner quelques informations qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille sur l'endroit où le pays ou la ville où a été prise telle ou telle photo ce qui vous permettrait de fil en aiguille en affinant vos recherches et bien d'essayer d'identifier avec le plus de précision possible où a été prise ces photos alors de la même manière je vous ai listé sur sur la page là du sud de mon site toute une liste de services de reconnaissance d'objets avec l'intelligence artificielle amazon en a fait un qui est très bien il ya également un google cloud vision api mais alors il faut il faut s'inscrire microsoft l'a fait également ibm et ainsi de suite vous avez plusieurs plusieurs solutions voilà aujourd'hui les trois principales solutions qui s'offrent à vous donc pour identifier où a été prise une photo la première pour résumer c'est donc extraire les données de géolocalisation depuis les métadonnées donc soit vous le faites depuis le depuis mon site avec le petit utilitaire la très rapide ou bien si vous voulez voir vraiment l'ensemble des métadonnées ne pas uniquement les métadonnées géolocalisation vous avez de l'autre utilitaire que vous pouvez télécharger qui fonctionne que sous windows pour le coup et puis ensuite ben soit les services de de recherche inversée d'image type google images ou bien les reconnaissances d'objets avec l'intelligence artificielle voilà c'était un petit un petit résumé rapide des différentes solutions vous avez pour savoir où a été prise une photo très bonne journée à bientôt merci